Nous commençons ce matin une série de prédications sur le livre de Jonas. Pour une petite présentation du livre et du personnage, nous savons grâce au deuxième livre des rois que le prophète Jonas a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. A cette époque, le territoire hébreu est divisé en deux royaumes. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Judas. Jonas est originaire de Gat-Efer, une petite ville du nord, et il communique la parole de l'Éternel à la cour du roi d'Israël, Jéroboam II. Sous la forme d'un récit, le livre de Jonas veut interpeller le peuple de l'Alliance. Le voyage déroutant du prophète, dont le nom signifie d'ailleurs colombe ou même pigeon, apporte un message renversant. Malgré notre incrédulité et notre péché, l'Éternel nous utilise pour sauver les païens. Écoutons maintenant la parole de Dieu dans le livre de Jonas, au chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. « Lève-toi ! Va, Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il payait le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu se modérera à notre regard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Expliquez-nous ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre fermes. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent ton sacrifice à l'éternel et firent des vœux. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour écouter ta parole et recevoir ton enseignement. Nous te remercions de ce que ta parole est la vérité et que la vérité nous sanctifie. Rappelle-nous ce matin la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ et sanctifie-nous selon l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Nous te prions ainsi afin que nos vies puissent te rendre gloire. En Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons découvrir ce matin, dans ce premier chapitre de Jonas, que l'éternel nous utilise pour sauver les païens, malgré notre désobéissance et notre péché. La prédication de ce matin se construit en trois parties. Dans un premier temps, l'éternel ordonne à Jonas d'aller à Ninive. Dans un deuxième temps, Jonas désobéit à l'éternel et fuit à Tarsis. Dans un troisième temps, l'éternel sauve des marins païens. Dans un premier temps, au versets 1 et 2, l'éternel ordonne à Jonas d'aller à Ninive. Si l'éternel ordonne à Ninive, c'est tout d'abord pour avertir les habitants païens de cette ville. Ninive est une grande ville, une ville gigantesque qui se trouve au nord de l'Irak actuel, au nord-est donc d'Israël. À l'époque de Jonas, Ninive est la capitale de l'Empire assyrien. Et les assyriens étaient les principaux ennemis d'Israël. Les assyriens n'adoraient pas l'éternel, ils avaient leur propre dieu. Par ailleurs, nous savons par le prophète Nahoum et les découvertes archéologiques récentes que les assyriens étaient un peuple violent et particulièrement orgueilleux. Ils opéraient avec une grande cruauté lors de pillages et vivaient dans une grande débauche. Les habitants de Ninive et les assyriens, plus généralement, étaient donc des hommes totalement païens. Ils étaient profondément corrompus et pécheurs devant l'éternel. C'est dans ce contexte que l'éternel ordonne à Jonas de se rendre à Ninive. Il souhaite en effet avertir ses habitants que son jugement est proche. L'éternel va détruire Ninive à cause de son péché. C'est ce que nous découvrirons plus loin au chapitre 3, verset 4. Si l'éternel adresse à tel avertissement aux habitants de Ninive, c'est qu'ils souhaitent leur accorder aussi une dernière chance avant leur jugement. Ils souhaitent leur laisser la chance de se repentir, de lui demander pardon et de changer d'attitude. Oui, à travers son prophète Jonas, à travers l'ordre qu'il confère à ce prophète israélite, l'éternel souhaite avertir les habitants païens de Ninive de leur jugement. Mais si l'éternel ordonne à Jonas d'aller à Ninive, ce n'est pas seulement pour avertir le peuple païen de Ninive, mais c'est aussi pour avertir le peuple incroyant d'Israël. En effet, si le personnage de Jonas doit s'adresser aux habitants de Ninive, le livre de Jonas, quant à lui, s'adresse au peuple de l'Alliance. Il nous est adressé. Alors, à travers l'ordre que le Seigneur adresse à Jonas, quel message veut-il nous communiquer ? Et quel message veut-il communiquer au peuple d'Israël ? Bien des siècles avant Jonas, Dieu avait déclaré à son ancêtre Abraham « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Genèse, chapitre 12, verset 2 « Deviens donc une source de bénédiction. » Ce commandement de l'Éternel à Abraham est aussi destiné à toute la descendance d'Abraham, au peuple d'Israël. C'est cette mission qu'Israël est censée remplir. Pourtant, à l'époque de Jonas, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Le roi Jéroboam II est connu comme étant l'un des rois les plus infidèles à l'Éternel. Celui qui a commis le plus de cruauté. Pourtant, pendant son règne, l'Éternel a béni Israël. L'Éternel a étendu les frontières d'Israël. Comme nous le dit le livre de deux rois. C'est pourquoi, en ce temps, alors que le peuple d'Israël se détourne de Dieu, adore de vaines idoles, de faux dieux, l'Éternel souhaite avertir son propre peuple. Il souhaite avertir l'Israël incroyant. En effet, si Israël en Dieu, si c'est son cœur, Dieu trouverait des croyants ailleurs pour recevoir ses prophètes. Et nous en avons des exemples déjà avant Jonas. Élie, le prophète, n'a pas été reçu par le peuple d'Israël. Au contraire, il a été reçu par la veuve de Sarepta. Élysée, une génération avant Jonas, n'a pas non plus été totalement bien recueillie, accueillie par le peuple d'Israël. Sa parole a été généralement rejetée. Mais Nahaman a entendu sa parole. Il a entendu l'avertissement de Dieu et il se repentit et il a été guéri de sa lèpre. En exerçant toutes ses bénédictions envers ses populations païennes et étrangères à son peuple, au peuple de l'Alliance, Dieu veut provoquer la jalousie de son peuple pour le faire revenir à Dieu, à lui. N'avait-il pas en effet affirmé ? Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai la jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Deutéronome, chapitre 32, verset 21. La prédication de Jeunas n'est pas seulement contre Ninive. Elle est également contre le peuple d'Israël, contre le peuple de l'Alliance. Elle a pour but de faire revenir Israël à l'Éternel, de faire retrouver à Israël son premier désir, son premier amour, l'Éternel. Et de retrouver la mission que l'Éternel lui avait confiée, celle de bénir les nations en proclamant son nom. Le peuple d'Israël n'écoutera pas Jonas. À cause de cela, il vivra l'exil. Plusieurs siècles plus tard, Dieu enverra un autre prophète, le plus grand prophète, le Messie, son fils éternel Jésus-Christ. Lui aussi, Jésus-Christ, est venu pour avertir le peuple incroyant d'Israël et pour avertir les païens, pour leur annoncer la parole de l'Éternel, l'imminence de leur jugement, et les inviter à la repentance, à changer d'attitude. Jésus dit encore aux Juifs de Nazareth, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nahaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. » Oui, Dieu a envoyé son Fils éternel à Jésus-Christ, pourtant, il a été rejeté par le peuple d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ annonce que désormais il se tourne vers les païens. Jésus-Christ n'a jamais désobéi à Dieu. Il a parfaitement accompli la mission que Dieu lui avait confiée envers les païens. Il a parfaitement accompli la mission que Dieu avait confiée à Abraham et à toute Israël. Par exemple, lorsqu'il a guéri deux démoniaques de la décapole, Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Ou encore, lorsqu'il a guéri une femme syrophénicienne ou cananéenne, Matthieu 15, 21 à 28. Jésus a guéri ces personnes. Jésus a répandu sur elles toutes les bénédictions de Dieu. Jésus a proclamé le nom de Dieu en paroles et en actes. Jésus les a encouragés à se repentir et à changer d'attitude. De même, nous sommes nous aussi appelés à retrouver notre mission. Retrouver notre mission, cela signifie tout d'abord avoir comme principal désir la grâce de Dieu, la désirer, la souhaiter du plus profond de notre cœur, être passionné de cette grâce de Dieu et la chercher sans cesse. Pour témoigner de la grâce de Dieu, nous devons également nous souvenir que le salut n'est pas un dieu, mais un don souverain, miséricordieux et immérité de la part de Dieu. Le salut ne se transmet pas comme un héritage par nos ancêtres, par nos parents. La grâce est un don particulier à chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi la grâce doit nous rendre humbles devant Dieu et nous conduire à une voie salvatrice. Et c'est seulement, c'est seulement si la grâce de Dieu est notre principal désir, c'est seulement si nous la recevons comme ce principal désir, qu'alors nous pouvons connaître Dieu, ressentir sa grâce et ressentir sa grâce d'un amour si profond qu'il déborde, qu'il déborde sur toutes les nations qui nous entourent, sur toutes les personnes, celles qui connaissent Dieu, le peuple de l'Alliance, et celles qui ne connaissent pas Dieu, les païens. Ressentir la grâce de Dieu, c'est courir avec des ailes aux pieds pour l'annoncer au monde, même aux Ninivites de notre époque. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 et 20. Oui, comme ce fut le cas pour Abraham, comme c'est le cas pour Jonas, comme c'est le cas pour le peuple d'Israël, c'est aussi notre cas. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie en mission pour avertir les peuples de l'éminence du jugement de Dieu et les inviter à la repentance. Pourtant, dans un deuxième temps, au verset 3, Jonas désobéit à l'Éternel et s'enfuit vers Tarsis. La désobéissance de Jonas est consciente. Au verset 2, l'Éternel avait ordonné à Jonas « Lève-toi ! » Et au verset 3, Jonas se lève. Mais au lieu de prendre la route de l'Est direction Ninive, Jonas prend la route de l'Ouest direction Jaffa puis Ninive. En fuyant loin de Ninive, Jonas fuit loin de l'Éternel. Il rejette sa foi en l'Éternel, le Dieu qui est dans les cieux et qui a créé les mers et les continents, tel qu'il le proclamera plus tard au verset 9. Jonas rejette l'Éternel. Jonas rejette sa foi. Il cherche à se cacher loin de l'Éternel. Alors que peu de temps auparavant, il croyait encore que Dieu régnait sur toute la terre. Jonas prétend pouvoir fuir loin du Dieu de la mer et des continents. Jonas rejette sa foi en l'Éternel. Si Jonas rejette sa foi en l'Éternel, Jonas rejette également son identité de membre du peuple de l'Alliance. En fuyant loin de Ninive, Jonas fuit aussi le royaume d'Israël, le pays que l'Éternel avait donné au peuple de l'Alliance. Il se rend d'abord à Jaffa, chez les Philistins, pour prendre le bateau. Et ensuite, avec le bateau, il part direction Tarsis. Tarsis est une ville, un port probablement le long de la péninsule ibérique en Espagne ou au Portugal. Jonas s'enfuit le plus loin possible de la terre d'Israël, de la terre promise. pourquoi ? Probablement que Jonas s'enfuit loin de la terre d'Israël, loin du peuple de l'Alliance, parce qu'il a peur d'entendre à nouveau chaque jour, chaque samedi, sa mission. d'entendre chaque jour le commandement de l'Éternel à travers ses voisins, à travers les prêtres et les lévites, celui de devoir bénir les nations et de proclamer la parole de Dieu parmi les païens, même les ninivites. Jonas ne souhaite probablement pas réentendre ce commandement de l'Éternel. Il fait tout pour ne plus l'entendre à nouveau. Et c'est pourquoi Jonas fuit loin du peuple de l'Alliance. Jonas rejette ainsi son identité de membre du peuple de l'Alliance. Jonas rejette sa foi en l'Éternel, Jonas rejette son identité de membre du peuple de l'Alliance, Jonas rejette enfin sa mission et ses privilèges de prophète. Jonas avait pour mission d'annoncer au peuple la parole de Dieu et de l'encourager à avoir une vie davantage centrée sur Dieu. Et c'était là un grand privilège d'être utilisé comme un tel outil. Rares étaient les prophètes que Dieu choisissait en Israël pour proclamer son salut. En fuyant loin de Ninive, Jonas fuit sa mission et ses privilèges de prophète. Nous également, nous sommes encouragés à proclamer l'imminence du jugement de Dieu et appeler les peuples à la repentance. Mais quelle est bien souvent notre réaction ? Est-ce là vraiment ce que nous faisons ? Annoncer ce terrible jugement de Dieu aux nations ? Ou au contraire, préférons-nous désobéir à ce commandement, nous éloigner de lui ? et concrètement, nous arrive-t-il de faire certaines choses pour ne pas nous rappeler cette mission, pour l'oublier, pour la mettre de côté et nous reposer ? Nous arrive-t-il de temps à autre d'oublier notre foi en l'éternel, de nous éloigner de lui, loin de sa parole ? Nous arrive-t-il de réduire notre fréquentation de l'Église et des frères chrétiens, de peur qu'on nous rappelle notre mission ? Nous arrive-t-il d'oublier notre mission de prophète, de prophète à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ? Bien souvent, bien souvent, nous oublions notre mission. Comme Jonas, bien souvent, nous désobéissons à l'éternel. Dans un troisième temps, au verset 4 à 16, l'éternel sauve des marins païens malgré la désobéissance de Jonas. L'éternel condamne le prophète Jonas et je trouve important de le préciser et de le montrer encore maintenant. Jonas a désobéi à l'éternel et il ne l'a pas désobéi à moitié, il l'a désobéi totalement en s'enfuyant loin de lui et en allant le plus loin qu'il pouvait de la face de l'éternel. Loin de l'éternel, une expression qui revient trois fois dans notre passage. Jonas désobéit à l'éternel et c'est pourquoi l'éternel le condamne. L'éternel le juge et il jette sur lui une tempête. Et remarquez maintenant sous ce terrible jugement la réaction de Jonas. Jonas descend dans la cale du bateau. La tempête est déjà là, Jonas la voit, Jonas comprend très probablement qu'il s'agit là d'une punition de l'éternel et Jonas descend pour dormir dans la cale du bateau. Jonas devient fou à force de désobéir à l'éternel. Tellement fou qu'il ne prend plus conscience de la puissance du Seigneur, de la terre, de la mer et des cieux. Jonas pense pouvoir échapper au jugement de l'éternel. Il est tranquille, il est en paix dans son petit bateau et il dort. Le jugement de l'éternel ne le terrifie absolument pas. Il s'en contrefiche. Le chef des marins vient cependant le réveiller et après un tirage au dé, voilà que Jonas est désigné. Et Jonas doit reconnaître que s'il y a une tempête, c'est bien de sa faute. Jonas reconnaît sa folie en affirmant que l'éternel est le dieu des cieux et de la terre ferme du continent de la mer. Jonas reconnaît donc sa folie. Pourquoi prendre la mer alors que Dieu est le dieu de la mer ? Comment fuir loin de l'éternel en prenant le bateau alors qu'on est encore sur les territoires de l'éternel ? Jonas reconnaît sa folie et pourtant s'il la reconnaît il persiste dans celle-ci et il continue de s'éloigner de Dieu. Lorsque les marins lui proposent, lui demandent quoi faire pour s'en sortir et pour apaiser la tempête, Jonas préfère mourir noyé que d'annoncer la parole de Dieu aux habitants païens de Ninive. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais toujours pensé que c'était un sacrifice volontaire pour libérer les païens, les marins païens. Il y a peut-être là quelque chose de vrai mais au fond Jonas se jette à l'eau il est sous le jugement de Dieu il n'attend peut-être pas la grâce de Dieu. Jonas préfère mourir noyé que de revenir sur ses pas que de demander aux marins de faire demi-tour pour retourner en Israël. Jonas préfère mourir d'une mort horrible plutôt que d'annoncer la parole de Dieu aux habitants païens de Ninive. et nous sommes là à l'apogée de la folie de Jonas. Une folie telle que sa mort vaut bien plus que la repentance de certains païens. Et c'est ainsi que Jonas finalement se condamne lui-même. Ce n'est pas seulement l'éternel qui condamne Jonas mais c'est aussi Jonas qui persistant dans sa folie dans sa désobéissance et dans sa rébellion contre Dieu se condamne lui-même. Nous venons de voir cette troisième partie de l'histoire sur le point de vue de Jonas. Regardons-le maintenant selon le point de vue des marins païens. Ces marins païens l'éternel va les sauver. En acceptant Jonas sur leur bateau les marins deviennent complices de sa désobéissance en l'éternel et c'est pourquoi l'éternel jette sur eux également la tempête. Ce n'est pas seulement Jonas qui fait face à cette tempête ce sont également les marins parce qu'ils sont en complices de la désobéissance de Jonas en l'emmenant loin de l'éternel loin de sa mission. Et regardons maintenant le développement de ces marins. Les marins commencent par prier leur faux dieu et ils tirent au sort. A l'époque le tirage au sort était une pratique religieuse selon laquelle il était considéré qu'un dieu donnait sa décision les marins s'appuient sur leur propre dieu pour commencer pourtant rien ne se passe malgré leurs prières et malgré leurs efforts les marins ne peuvent s'en tirer par eux-mêmes alors les marins appellent Jonas et lui il l'encourage à prier ils tirent au sort et le sort revient sur Jonas c'est ainsi par Jonas que les marins païens apprennent qui est l'éternel l'éternel qui est le dieu de la mer et des continents les marins comprennent donc que c'est l'éternel qui a provoqué une telle tempête pourtant regardez bien dans cette section du passage ils résistent encore à l'éternel pourtant la mer continue de se déchaîner elle est de plus en plus démontée et malgré leurs efforts les marins païens ne peuvent se sauver par eux-mêmes tant bien que mal tant bien que mal ils essayent de sauver Jonas pourtant ils désobéissent à ce prophète et ils résistent à l'éternel alors comme une ultime comme une ultime chance un ultime espoir les marins les marins païens prient le vrai Dieu ils l'implorent ils le supplient de les sauver de cette tempête et de leur pardonner le crime qu'ils vont commettre et c'est alors qu'ils jettent Jonas par-dessus bord c'est un crime mais c'est un crime nécessaire c'est un crime c'est un crime annoncé par un prophète de Dieu par un homme qui parlait au nom de Dieu et c'est seulement à ce moment quand les marins prient le vrai Dieu et qu'ils offrent finalement ce sacrifice nécessaire à Dieu que la tempête se calme nous voyons ici toute la progression de la conversion de ces marins païens qui d'abord prient de faux dieux ensuite apprennent qu'il y a l'éternel mais résistent encore et finalement prient le vrai Dieu et lui obéissent nous observons ici des marins païens qui obéissent à l'éternel et qui se repentent de leur désobéissance alors que Jonas prophète de l'éternel membre du peuple de Dieu désobéissait à l'éternel et s'enfonçait dans sa folie et dans sa rébellion plusieurs siècles après Jonas Jésus-Christ est venu c'est lui le véritable Jonas il est mort il a été jeté dans les profondeurs pour calmer la fureur de Dieu à l'égard des païens et pour accomplir la mission du peuple de l'Alliance c'est par lui que toutes les nations désormais par la foi peuvent être sauvées du terrible jugement de Dieu qui tempête au-dessus d'eux aujourd'hui même si nous désobéissons Dieu nous utilise pour sauver des païens comme Jonas Jonas continue de s'enfoncer dans sa folie et dans sa désobéissance à l'éternel pourtant c'est par sa désobéissance que des païens seront sauvés Jonas se fuit loin de sa mission parce qu'il ne veut pas que des païens que les habitants païens de Ninive soient sauvés et voilà quelle ironie que Dieu étend encore plus largement sa bénédiction et son salut à d'autres païens les marins oui comme Jonas même si nous désobéissons Dieu nous utilise pour sauver les païens alors quelle est donc notre réaction est-ce que nous sommes prêts à nous repentir à changer d'attitude à l'image de ces païens sommes-nous prêts à revenir à Dieu et à lui faire des voeux à lui offrir des sacrifices de reconnaissance et à nous vouer tout entier à lui à nous consacrer tout entier à consacrer nos vies entières à l'éternel ou bien au contraire préférons-nous encore et toujours ir loin de l'éternel même si nous désobéissons Dieu nous utilise pour sauver des païens et cela me mène à une dernière question si Dieu nous utilise pour sauver des païens même si nous désobéissons cela signifie-t-il que nous sommes libres de péché et encouragés à pécher et bien non regardez encore le prophète Jonas il s'enfonce dans sa folie et le jugement de Dieu demeure sur lui Dieu l'utilise pour sauver les nations mais Dieu ne cesse pas de le juger l'éternel nous utilise pour sauver des païens malgré notre désobéissance et notre péché voilà ce que nous devons retenir de ce premier chapitre du livre de Jonas je vous invite à prier le Seigneur Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole ta parole qui tout d'abord nous rappelle notre mission merci parce que tu nous rappelles que tu nous envoies vers le peuple vers ton peuple mais également vers les païens pour annoncer l'imminence de ton jugement et pour encourager chacun à changer d'attitude devant toi apprends nous apprends nous Seigneur notre Dieu par ton Saint Esprit à t'obéir donne-nous force le courage et tout l'amour dont nous avons besoin pour annoncer ta parole merci Seigneur notre Dieu parce que s'il est vrai que beaucoup de fois nous te désobéissons et nous nous renfermons sur nous-mêmes car s'il est vrai que beaucoup de fois nous nous éloignons de toi tu nous utilises malgré tout pour annoncer ta parole nation afin que des hommes de toutes les nations des païens de toutes les nations se repentent et se tournent vers toi et que ta gloire soit ainsi répandue partout à la surface de la terre nous te louons en Jésus Christ notre Seigneur notre Sauveur qui s'est lui-même donné en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie sauve afin que nous puissions être délivrés de ton terrible jugement c'est en lui que nous te prions Amen